Hey yo, c'est Kulture Chronique, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble une box télé, une box télé de chez Mekul, la KM3. Donc c'est une box télé sous Android TV, qui a pas mal de points communs avec la KM9 Pro, mais ça je vous en parle tout de suite. Alors récemment Mekul ils ont sorti pas mal de box sous Android TV, avec une certification Google. Donc même si on pouvait être sceptique un peu à la base, pour c'est de reconnaître que comme c'est écrit quelque part, ici, donc c'est noté Google blablabla, les box de chez Mekul elles sont bien maintenant certifiées Google. Donc déjà ça c'est un grand pas en avant, déjà d'un pour Mekul, de deux pour Google, et de trois pour toutes les boxes chinoises. Donc ça veut dire que maintenant Google, ils certifient plus facilement leur box télé, ils sont plus enclins à regarder le matériel chinois. Et donc de quatre, les autres gagnants, ça sera les utilisateurs, ça sera nous. Cette Mekul KM3, elle m'a été envoyée par la boutique de vente en ligne GitBuyin, pour que je puisse effectuer un test. Donc je les remercie, comme d'habitude, si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça vous permet de recevoir une petite notification quand je sors une vidéo. Mettez-moi plein de pouces bleus et partagez la vidéo en masse, ça aidera la chaîne et le blog cultureconic.fr. Et bien sûr si vous êtes intéressé par cette box, je vous ai mis le lien en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à passer par le lien, ça aide la chaîne et le blog aussi. Ça vous coûte pas plus cher et moi je touche une petite commission. Alors on va attaquer par le déballage de la Mekul KM3. Comme je vous avais dit dans le test de la Mekul KM9 Pro Classique, du côté de chez Mekul, ils ont changé leur boîte. Donc c'est beaucoup plus qualitatif, même si ça reste juste un emballage. Alors celle-ci, elle est encore différente par rapport à celle de la KM9 Pro Classique, qui était comme ceci. Et donc là on a un système aimanté. Donc on va ouvrir comme ça et ça se rabat. Donc ça c'est plutôt cool, c'est bien qu'ils fassent des efforts même là-dessus. Après ça reste pas le truc le plus important non plus. Après au niveau de ce qu'on peut apprendre directement sur la boîte, on voit qu'on a la même télécommande qu'on a habituellement sur les box Mekul Android TV. Une télécommande que j'apprécie plutôt bien. On voit la box là, donc on voit Google Assistant, Google Play, YouTube. La fonction Chromecast et de la 4K HDR Ultra HD. A l'intérieur de la boîte, on a donc un rangement plus ou moins classique. Mais réellement bien fait, donc ça n'a pas été fait à l'arrache. On a une petite protection pour la box. On va enlever directement la box, on regardera ça en dernier. Ensuite, ici on a la télécommande. Donc c'est une télécommande assez simple. Mais pour l'avoir testée sur plusieurs boxes différentes, elle fait ultra bien l'affaire. En plus elle se prend bien en main. J'apprécie surtout le petit cercle avec les touches directionnelles et le bouton OK au milieu. Sinon tous les boutons sont plutôt de bonne qualité et ça tient plutôt bien dans le temps. On a aussi l'alimentation. Donc elle m'a été livrée avec un adaptateur pour les prises françaises. Comme ça, pas de soucis. Un câble HDMI, du classique. Et le manuel d'utilisateur. Pour ceux qui ont un peu de mal à la configurer. Mais honnêtement, c'est assez simple. Donc la box ressemble à ça. Donc elle a un design habituel, carré, petite. Donc elle tient dans une main. Elle a les angles arrondis. Donc on voit bien l'inscription MECOOL en lettres argentées. Et les finitions sont plutôt bonnes. En dessous, on a 4 patins pour l'adhérence. On a plein de trous pour l'aération. Donc ça c'est bien. Au niveau des connectiques, donc on a un port USB 2.0. Un port USB 3.0. Un lecteur pour carte micro SD. Derrière on a une prise AV. Un port Ethernet avec un débit de 100 Mbps annoncé. La sortie HDMI et le port pour alimentation. Et devant, on a la petite partie qui devrait s'allumer de différentes couleurs je pense. Pendant l'utilisation de la box. On verra ça plus tard. Donc ça reste un design classique. Mais plutôt bien exécuté. Donc on a bien la box. Le câble HDMI. L'alimentation. Et la télécommande. Et c'est parti pour le test. Dans un premier temps, il va falloir associer la télécommande à la mecoule. Donc pas de soucis. Il suffit de maintenir deux boutons appuyés en étant à proximité de la box. Ensuite, il va falloir paramétrer la box. Donc là, il y a deux solutions. Soit on le fait manuellement avec son compte Google. Soit automatiquement avec son smartphone. En récupérant plus ou moins la config sur son smartphone. Donc la connexion au Wi-Fi et le compte Google entre autres. Après, la box nous demande si on veut installer les applications recommandées. Donc ça c'est au choix. Donc on est sur du Android TV 9.0. Certifié Google. Par rapport à du Android TV 8.0. Au niveau du visuel, il n'y a pas spécialement de différence. Par contre, c'est au niveau de l'optimisation et des performances que ça a été amélioré. Notamment pour les appareils de petite et moyenne puissance. Sur ma chaîne, j'ai l'habitude de tester des box Android et des box Android TV. Donc au niveau de l'interface, il n'y a pas photo. Android TV, c'est mieux que la plupart des box Android. Voir même que toutes. On a un système de vignettes avec les différentes applications. Avec certains programmes contenus dans ces applications-là. Qui peuvent être affichés dynamiquement. Quand j'ai installé la Mecool KM3 pour la première fois, elle a été préconfigurée avec les applications de streaming américaines. Donc je les ai toutes supprimées. Ça m'a pris 2-3 minutes. C'est assez rapide. Déjà d'une, ça ne sert à rien. Et de deux, ça faisait légèrement buguer la box. En faisant apparaître une sorte d'écran de veille de temps en temps. Donc il fallait appuyer sur retour arrière à chaque fois. Donc c'est mieux comme ça. On peut réorganiser l'interface en déplaçant certaines applications. Et en choisissant celles qui vont afficher du contenu à l'écran. On a quelques applications de préinstallées. Un gestionnaire de fichiers, mais chez moi, il ne fonctionnait pas super bien. Donc j'en ai réinstallé un autre à partir du Play Store. Il y a l'appli Sideload Launcher. Qui permet d'afficher dans une fenêtre toutes les applications Android qui ne sont pas Android TV. Donc qui proviennent du Android, tablette ou smartphone. Ça, c'est une application qui est super pratique. Ça évite de devoir passer dans les menus pour les utiliser. Aucun problème, bien sûr, pour les applications d'Android TV. Elles s'affichent sur l'interface. Au niveau des réglages de la box, on a la détection automatique de la définition maximale de la télé. Donc la box, elle s'adapte jusqu'à maximum 4K. On a le HDMI CEC qui fonctionne bien. Donc par exemple, si on allume la box, ça va allumer la télé. Si on allume la télé, ça va allumer la box, etc. On peut sélectionner des applis qui vont continuer de tourner même si on en sort. On n'aura plus qu'à appuyer sur ouvrir pour continuer le programme. Typiquement des applis de chaîne TV par exemple. On a des paramètres d'optimisation de l'énergie. Donc on choisit les applications qu'on veut optimiser. La box est capable de délivrer un son 5.1 dans plein de formats différents. Et on peut choisir quels formats seront gérés par la box ou par l'ampli. On a aussi le réglage des couleurs de l'écran. On peut choisir parmi plusieurs modes définis. Il y a encore tout un tas d'autres paramètres, mais je ne vais pas faire le tour de tous. Donc c'est plutôt très complet. Le contrôle vocal avec la télécommande et Google Assistant fonctionne bien pour contrôler la Mekul à la voix, certains objets connectés de son appartement ou effectuer une recherche. Étant donné que la Mekul KM3 est certifiée par Google, elle dispose d'un mode Chromecast intégré. Donc on peut directement caster les vidéos de certaines applications de son téléphone sur sa télé. Ça fonctionne plutôt bien, même si ça ne vaut pas un vrai Chromecast et qu'il peut y avoir de temps en temps 2-3 bugs. Alors pour l'instant, dans la famille de Mekul certifiée par Google, il y a 3 modèles. Il y a la KM9 Pro classique, la KM9 Pro tout court, la Deluxe, celle qui fait 4Go de RAM. Et il y a donc cette KM3 aussi. Donc pour simplifier un peu le schéma, on va dire que la KM9 Pro classique, c'est le bas de gamme. La KM9 Pro Deluxe, c'est le milieu de gamme. Et cette KM3, c'est le haut de gamme. Elle existe en 64Go, mais aussi en 128Go. Donc c'est plutôt intéressant, étant donné que c'est assez rare les boxes qui font 128Go. Pendant l'unboxing, je vous avais parlé de la petite lumière qui apparaît sur la box. Donc il y a 4 couleurs différentes. Quand elle est en bleu clair, c'est que le réseau est non connecté. En bleu foncé, c'est qu'il est connecté. En rouge, c'est que la box est en ray. Et quand la couleur est changeante, qu'elle passe du vert au bleu au rouge, c'est qu'il y a un accès à la mémoire de stockage ou une utilisation du contrôle vocal. Pour ce qui concerne les applications de streaming vidéo, la Mecool KM3 dispose des DRM Widevine Level 1 et des Microsoft PlayReady. Sans surprise, elle n'est pas certifiée Netflix. Et donc on sera limité à une définition de 540p. C'est de la basse résolution plus. En ce qui concerne Prime Video, on pourrait avoir de la Full HD. Par contre, il faudra télécharger l'application, car celle-ci n'est pas disponible sur le Play Store pour l'instant. Mais Amazon a avancé que petit à petit, elle serait disponible sur toutes les box Android TV. Concernant mon Lotof TV, si on a un compte payant, on pourra profiter de la Full HD. Pour My Canal, ça sera du 720p, mais progressivement, ça va passer au 1080p et au 4K. Et enfin, pour YouTube, qui n'a pas besoin de ces DRM-là, on peut profiter de la 4K. Donc hormis Netflix, c'est plutôt très bon. Concernant le réseau, la box dispose d'une connexion par câble Ethernet de 100 Mbps. J'ai fait des tests et c'est à peu près ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu 94,23 en débit descendant et 95,67 en débit ascendant. Mais là où c'est encore mieux, c'est qu'elle dispose d'un Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz de T2R. C'est-à-dire qu'il peut utiliser les deux bandes en même temps pour doubler les vitesses de transfert. Ce qui fait qu'en Wi-Fi, on peut avoir des vitesses plus élevées que par connexion avec un câble RJ45. Et donc sur mon test en Wi-Fi, j'ai obtenu 147,72 en débit descendant et 169,04 en débit ascendant. Le Wi-Fi porte assez loin, donc c'est aussi plutôt pas mal. Donc au niveau du Wi-Fi, elle est excellente. En Ethernet, c'est plutôt bien. Concernant sa puissance, la box est équipée d'un soc AMLogic S905X2 que vous devez commencer à connaître. Il remplace le S905X. C'est le processeur moyenne gamme de AMLogic et c'est un excellent processeur. J'ai testé sur Antutu, j'ai obtenu 59 799 points. Sur Geekbench, 741 points en single core et 2600 points en multi-core. C'est des excellents scores. C'est dans la partie haute des box tournant sous AMLogic S905X2. Donc la box, elle est fluide, il n'y a pas trop de ralentissement. Concernant la partie jeux vidéo, en premier, je l'ai testé sur 3DMark. Sur Ice Storm Unlimited, j'ai obtenu 9781 points. Ice Storm Extreme, 5432 points. Et Slingshot, 514 points. Encore une fois, c'est des excellents scores. Elle n'aura aucun souci pour faire tourner la plupart des applications du Play Store dans les réglages bas ou moyens. Et concernant l'émulation, encore une fois, on va être limité à la PSP et la Dreamcast. Et toutes les consoles moins puissantes, bien sûr. M64, Super Nintendo, etc. Elle ne fera pas de tourner tous les jeux PSP et Dreamcast non plus. En matière de lecture vidéo, vu que la box est équipée du AMLogic S905X2, elle lit la majorité des formats vidéo, même des plus récents. Jusqu'en 4K à 60 images par seconde, H.265, H.264, BP9, etc. A mon test des Méduses, elle allie sans problème le fichier encodé à 250 Mbps. C'était fluide. Par contre, celui à 300 Mbps, il y avait un petit peu de lag. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien en description de la vidéo de mon tableau récapitulatif de toutes les boxes que j'ai testées avec leur score sur les différents benchmarks. J'ai regardé des films et des séries en 4K sans problème. Même si les fichiers les plus lourds, comme d'habitude, pourront peut-être poser problème. En conclusion, je ne peux que recommander cette box. C'est une excellente box. Elle dispose d'un Wi-Fi du tonnerre, des DRM Widevine Level 1, malgré qu'elle ne soit pas certifiée Netflix, un processeur suffisamment puissant pour la majorité des tâches d'une box télé, un mode Chromecast intégré avec quelques limitations, des bonnes capacités en lecture vidéo, et pas mal de réglages sympathiques. C'est même une des boxes que j'ai testées, que j'ai préférées, quand on la rapporte à son prix. Elle est trouvable aux alentours de 65-85€ environ. Alors voilà, ce test de la Mekul KM3 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder 2 pouces bleus, à partager ma vidéo en masse. Ça aide beaucoup ma chaîne et mon blog culturechronique.fr. Sur ce, je suis déjà en train de tester d'autres boxes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les autres vidéos. Sur ce, passe une bonne journée. Portez-vous bien et à une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501